Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarresson, on analyse aujourd'hui la levée de fonds de Mon Kilowatt en levée de fonds sur WeSeed à partir des critères d'investissement gagnants de Leonis Investissement. On démarre tout de suite, c'est parti. Je suis sur la page WeSeed Mon Kilowatt en levée de fonds, je suis armé de mes critères d'investissement gagnants que tu peux télécharger en description de la vidéo, tu pourras t'en resservir plus tard si tu le souhaites. Mon Kilowatt c'est un concept d'abri autonome, autonome en énergie décarbonée, multi-usage compact et rapidement déployable. Donc voilà des petits abris comme ça, ils lèvent 500 000 € jusqu'à vraisemblablement fin février 2023. Donc très simple, on va regarder à partir des infos qu'on a sur la page si ça correspond ou pas aux critères et si on aurait envie d'y investir. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement tout de suite de base maintenant qu'on ne sait que ça ? On peut tout de suite déjà dire un certain nombre de choses. Premièrement, il s'agit d'un produit physique, donc on n'a pas les effets d'échelle du digital qu'on recherche chez Léonis Investissement. On investit dans les boîtes digitales, pourquoi ? Parce qu'elles ont un avantage par rapport aux autres entreprises avec des produits physiques, elles n'ont pas de coût de fabrication, elles peuvent donc grossir plus vite et sans avoir des coûts qui augmentent, première chose. Deuxièmement, on aperçoit ici solution brevetée à l'international, c'est l'avantage des produits physiques. On peut tout de suite répondre qu'il y a un avantage injuste, si toi et moi demain on veut venir concurrencer mon Kilowatt, eh bien on ne peut pas puisqu'on serait en infraction de leur brevet. Donc voilà, très simple. Alors la monétisation bien sûr, quand on est sur internet, parfois on est tenté de proposer du gratuit, quand on est dans le monde physique, on va vendre son produit, donc on va vendre la solution. Donc il y a une monétisation, il va rester à savoir quelle est la marge, c'est vraiment un point extrêmement important. Ici on a la valorisation qu'on va essayer de mettre en rapport, en vision de la traction, de l'équipe, du marché, du potentiel, de la marge, etc., etc. Donc on y reviendra à la fin. Donc voilà, on a déjà tu vois répondu à trois critères sur huit, eh bien c'est un bon début et on va maintenant chercher le reste. Je m'interroge sur le marché, d'habitude souvent assez rapidement vers le début de la vidéo, on peut trouver qu'il y a un marché important ou pas, souvent d'ailleurs il y a un marché important, sinon ils ne font pas ça. Là je ne sais pas exactement quel est le marché. Donc c'est un abri photovoltaïque plus batterie, transportable rapidement déployable, une solution plug and play, première commande de plus de 600k était passée par Médecins Sans Frontières, des discussions avec l'armée française pour une prochaine commande. Donc on a une première commande, 600k par Médecins Sans Frontières, donc visiblement il y a un marché, Médecins Sans Frontières ça les intéresse, l'armée française aussi, donc il y a clairement a priori un marché. Et il y a une première traction, voilà il y a une première traction, 600k euros, non ça c'est pas euros, voilà, 600k euros par Médecins Sans Frontières, donc ça c'est génial, bravo, ça veut dire qu'effectivement il y a des gens qui en veulent et qui sont prêts à l'acheter. Donc ça c'est très très bien, et donc, et donc, et donc, ben déjà on a répondu à pas mal de choses en fait, tout de suite, une première traction, 600k euros de chiffre d'affaires pour cette valorisation-là avec un brevet, ça peut paraître pas mal, disons pour l'instant moyen, on va peut-être affiner en fonction de la marge et de l'équipe, mais en tout cas voilà, on est sur des trucs pas complètement déconnants, s'ils n'avaient rien vendu, je te dirais c'est trop cher, ils ont vendu, en même temps il n'y a qu'une seule commande, c'est pas comme si c'était 600k euros sur plein de clients, donc voilà, tout ça ce sont des choses un peu à prendre en compte, mais c'est pas mal. Voyons voir un petit peu l'équipe, voyons voir un petit peu la marge. Alors, ma technique préférée c'est de faire CTRL F marge, voilà, on voit ici que c'est pas du tout abordé dans cette page, ce que je trouve un petit peu dommage. Donc chiffre d'affaires prévisionnel de 2023, 2,5 millions dont 85% avec Médecins Sans Frontières et l'armée française et Drone Location, je ne sais pas ce que c'est, une offre locative portée par la société Drone Location. Ok, très clair. Et ensuite 33 millions entre 2004 et 2026, bon, mais ça c'est le futur, il ne nous intéresse pas énormément et même celui-ci, 2,5 millions prévu, mais c'est prévu aujourd'hui, vous avez fait que 600k, donc moi je pars des chiffres 600k bien sûr, comme tu sais. D'accord, Médias, la vision de l'entreprise, l'équipe. Christian Saubion et Jean-Marc Lalanne, les dirigeants fondateurs. Donc on n'a pas leur LinkedIn ici vraisemblablement, si là, ok, on va aller voir. On cherche comme toujours deux choses, une complémentarité et une expérience entrepreneuriale préalable. Alors ici, page introuvable, Christian Saubion, oui, le lien n'est pas bon mes amis de WeSeed, mais ce n'est pas grave. On a ici le LinkedIn déjà de Jean-Marc Lalanne qui a chargé, donc Toulouse directeur MonKilowatt. Alors ici, ça s'appelle MonKilowatt ou ? Ah oui, MonKilowatt, j'ai cru que c'était MonKilowatt-heure, non, c'est à force d'entendre, bon bref, MonKilowatt. Donc il est directeur depuis 6 ans. Alors ça, c'est à venir mettre en rapport avec la traction, c'est-à-dire que 600 000 €, c'est bien, mais 600 000 € en 6 ans, c'est moins bien, évidemment, parce que ben voilà, au bout de 6 ans, on veut que la startup, elle soit beaucoup plus avancée que d'avoir fait seulement 600 000 € de chiffre d'affaires. Et donc, on vient nuancer ce critère qui était au vert, ben je dis que finalement, il est un petit peu au orange. Avant ça, il était directeur général de Alpi, développe des activités et éditeur de l'édition de logiciels. Donc il a une expérience entrepreneuriale, même deux, mais n'est pas ici, ben ici c'est dans le logiciel, ça n'a rien à voir. Mais encore avant, il a été co-dirigeant et fondateur de Photovoltaïque, un EPC dans le Photovoltaïque, alors je ne sais pas ce qu'est un EPC, et avant encore co-dirigeant. Donc là, on a une super expérience, des choses en rapport quand même du Photovoltaïque, pas que du logiciel, ici ce n'était pas suffisant, mais là on a du concret, du hardware. Et déjà dirigeant de boîte, donc là c'est super, super, il est associé avec Christian, ici il y a écrit entrepreneur, donc vraisemblablement en plus, voilà, il a été effectivement aussi fondateur PDG et président d'autres boîtes avant. Donc on a une super équipe avec de l'expérience, probablement, enfin c'est sûr même complémentaire, puisqu'ils ont dirigé chacun des boîtes différentes dans différents secteurs. Donc là on a une super, super équipe. Par contre, voilà, ça fait six ans, donc l'attraction, on est un peu, on a un peu révisé notre vision, et puis il nous reste du coup à avoir la marge lorsqu'ils vendent. Alors est-ce que si on clique dans les détails, ici les documents, business plan, bah oui business plan ça va être très bien. Voyons voir ce que ça donne, un business plan. Donc pareil, ici ctrl F marge, non ça ne s'écrit pas comme ça, marge, et une marge produit de 35%, d'accord. Donc on est sur une marge inférieure à 50%, ce qui vaut malheureusement un critère ici négatif. Et voilà, tu vois, finalement assez rapidement, c'est bien sûr une première approche, mais on a l'analyse de mon kilowatt, donc une très bonne équipe sur un marché qui a l'air existant, ils savent comment monétiser, mais malheureusement ils sont seulement à 35% de marge. Il n'y a pas d'effet d'échelle, la traction est moyenne en six ans, il y a un avantage injuste via le brevet, et du coup la valorisation, c'est un peu la conclusion de tout ça. Par rapport à tout ça, et par rapport à une marge qui est mauvaise, à des effets d'échelle inexistants, et surtout une traction qui est finalement pas terrible en six ans, ben la valorisation, on est d'accord, on a bien fait de mettre orange et pas vert. On ne peut pas dire que c'est rouge, ce serait trop, peut-être c'est vert, mais orange foncé, ça me paraît bien. Voilà, donc comme d'habitude, tu peux, si tu veux aller plus loin sur mes critères, donc les télécharger pour t'en resservir plus tard, tu peux recevoir gratuitement mon livre en version papier chez toi directement pour aller plus loin dans l'analyse des startups, et puis bien sûr si tu veux investir avec moi et avec plusieurs centaines d'investisseurs dans le club privé Léonis Investissement dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères dans lesquels j'investis personnellement et qui viennent directement de la Silicon Valley, le temple des startups, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement, le lien est dans la description. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt, ciao ciao !